Générique Générique Aller, trêve de plaisanterie. Bonjour Gaëlle Briand. Bonjour. Vous êtes donc conseiller régional et conseiller municipal à Lorient, membre de l'Union démocratique bretonne, l'UDB. Salut Benjamin. Salut Pauline. Tu reviens sur le Blue Monday aujourd'hui parce qu'il paraît donc que c'est le jour de la déprime, on l'a vu dans la partie JT, je ne suis pas forcément d'accord, mais tu nous en diras plus. Bonjour Jean-Jacques Urboas. Bonjour Pauline. Le Parti Socialiste est en train de se choisir un nouveau secrétaire et c'est le sujet qui vous a intéressé aujourd'hui. Oui, c'était me semble-t-il l'événement de la semaine, c'est que le Parti Socialiste a entamé ses débats préalables à son congrès qui va se tenir à Marseille et l'essentiel des débats ont justement porté sur l'avenir de la NUPES, cette alliance qui a été construite au moment des élections présidentielles. Et il y avait, de ce qu'on en a compris à l'intérieur du Parti Socialiste, de grandes tendances, une tendance que représentait Olivier Faure et qui estime que l'avenir de la gauche c'est la NUPES, et le Parti Socialiste à l'intérieur de la NUPES, et deux autres textes qui se sont alliés visiblement en ce moment, qui considèrent que la NUPES peut être un facteur au contraire de dissolution de l'identité socialiste, même s'ils ne sont pas nécessairement d'accord sur la thérapie. Cette observation m'amène à faire trois commentaires. Le premier commentaire, c'est que c'est assez normal que le Parti Socialiste parle de la NUPES, parce que dans ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est quand même le seul événement politique qui soit vraiment déroulé. Cette alliance opportuniste des partis qui étaient laminés aux élections présidentielles et qui se rassemblant autour de celui qui est arrivé troisième, Jean-Luc Mélenchon, ont construit une alliance à la fois programmatique et électorale sur les élections législatives. Deuxième élément, c'est que l'avenir de la NUPES est effectivement lié au Parti Socialiste, parce que même, au fond, on pourrait considérer que maintenant, actuellement, la NUPES, ce n'est que le PS et la France Insoumise. Pourquoi dis-je cela ? Eh bien parce que les écologistes viennent de tenir leur congrès et ils ont choisi comme orientation principale celle de Marine Tondelier qui appelle à l'autonomisation des écologistes par rapport à la NUPES et elle a d'ailleurs annoncé qu'il y aurait une liste aux européennes qui ne serait pas une liste commune de la NUPES. Dans le Télégramme, l'autre jour, j'ai lu une interview d'Ismaël Dupont, qui est le secrétaire départemental du Parti communiste, qui tient lui aussi son congrès dans quelques jours. Eh bien, dans toute l'interview que vos confrères lui ont consacré, pas une seule fois, le terme de NUPES est évoqué, ni dans les questions, ni dans les réponses, comme si déjà le Parti communiste se construisait à côté de la NUPES. Et donc oui, les socialistes sont toujours dans la NUPES. Dès lors, du débat du Parti socialiste sortira une alternative. Soit c'est Olivier Faure qui gagne, et à ce moment-là, on pourra considérer que la NUPES continuera à être la matrice du rassemblement de la gauche, soit c'est une autre orientation qui gagne, s'il y a un autre premier secrétaire qui est élu, puisqu'il y a un candidat qui est le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, et là on considérera que, comme le disait un très vieux dirigeant du Parti communiste qui a aujourd'hui disparu, qui avait fait un très bel ouvrage en 1975, dont le titre gagne une actualité, « L'Union est un combat ». Si donc cette nouvelle orientation gagne, l'Union deviendra un combat. Troisième observation, sans doute la plus étonnante quand je regarderai ce sujet, c'est que la NUPES, ça n'existe pas au final. Pourquoi là encore peut-on dire cela ? Parce qu'il y a donc eu cette coagulation momentanée des organisations politiques qui ont sauvé leurs sièges. Les socialistes ont réussi à sauver une trentaine de sièges, parce que s'ils n'avaient été sur le score de Anne Hidalgo, ils n'auraient sans doute pas eu 30 élus. Bref, ils ont réussi en juin à avoir des députés, et il y a un intergroupe NUPES. Mais ailleurs, pas un seul maire, qu'il soit socialiste, communiste ou écologiste, n'a suscité dans son conseil municipal un groupe NUPES. Pas un conseil départemental. Le conseil régional de Bretagne, il n'y a pas d'intergroupe de groupe NUPES. Au Sénat, où il y a pourtant un tiers des sénateurs qui appartiennent à la gauche, il y a un groupe socialiste, il y a un groupe communiste, il y a un groupe écologiste, il n'y a pas de groupe NUPES. En fait, la NUPES, c'est une tête d'épingle. Ça repose sur sa tête uniquement au palais Bourbon. Bourbon, c'est Benjamin Brion qui en parlera tout à l'heure. Le palais Bourbon. Et donc c'est assez paradoxal au fond que cet événement politique dont tout le monde parle n'existe que dans un seul des lieux de la démocratie que sera écrite l'histoire. Et bien ça, peut-être que l'UDB nous donnera son point de vue là-dessus. Gaël Brion, justement, l'UDB a incontestablement un parti de gauche. Quel regard vous portez justement sur cette gauche qui s'était organisée en UPS, qui en ce moment se cherche, se retrouve peu apparemment ? Alors, à titre personnel, je ne crois pas trop à l'union de la gauche à tout prix. Pour moi, le problème, c'est d'abord la production d'idées. C'est là que la gauche... Le problème actuel de la gauche, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de défendre des acquis, etc. Mais qu'est-ce qu'on propose, en fait ? Ça, c'est un peu moins facile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les alliances se font aussi en fonction des élections. Et autant, je crois beaucoup à l'alliance de gauche sur les élections locales, autant plus on monte dans les échelons institutionnels, plus on parle de projets de société. Et donc s'il y a plusieurs parties, il est logique aussi qu'il y ait plusieurs projets de société. Et en fait, on l'a bien vu, d'ailleurs avec le PS pendant des décennies, qu'il y avait une division de la gauche aussi, mais que le PS récupérait énormément de voix, en fait, qu'elle était majoritaire, très très majoritaire à gauche, voire même suffisamment fort pour gagner une élection présidentielle. Ce qui veut bien dire qu'en fait, il n'y a pas de... Il pourrait très bien y avoir un parti qui domine le reste, c'est juste que la proposition qui est faite à la société n'est pas adaptée à la société. Alors en mai dernier, vous écrivez dans Le Peuple breton, donc vous êtes d'ailleurs le rédacteur en chef, je vous cite, « La politique n'est plus une chose sérieuse, elle amuse ou agace la galerie. Vous, vous défendez une pensée politique originale. En quoi consiste-t-elle justement ? Et en quoi pourrait-elle renouveler la gauche ? » L'UDB a une spécificité, c'est d'abord le fait qu'elle est présente sur cinq départements bretons, donc c'est un parti breton qui évolue dans un monde institutionnel français. Donc effectivement, on demande finalement aux gens de ne pas respecter la règle du jeu. C'est aussi pour ça qu'on a des scores un peu plus faibles, enfin, voire beaucoup plus faibles, soyons honnêtes. Mais oui, je pense que maintenant, il y a une espèce de jeu marketing dans la politique. Or, on constate que les gens s'en détournent de plus en plus. Donc finalement, le marketing, ça peut peut-être avoir une bonne image à court terme, mais à long terme, je pense que les gens, ils ont besoin vraiment d'idées. Et ces 20 dernières années, je dirais, depuis le temps que je fais de la politique, en fait, il n'y a eu que quelques idées qui ont émergé, enfin, depuis même que je fais de la politique, c'est-à-dire depuis que j'ai 11 ans, on va dire, les rares idées qui ont émergi à gauche, c'est les 35 heures. Et bon, là, on peut dire effectivement que la question du travail qu'a posée Benoît Hamon, même si elle a été mal posée, au moins, c'était une idée originale qui aurait pu être travaillée. Et qui vous intéresse. Alors, la gauche, elle est vent debout cette semaine contre la réforme des retraites proposée par Elisabeth Borne et son gouvernement, mais une gauche qui ne s'accorde pas forcément ensemble pour une contre-proposition. Vous vous appelez à manifester jeudi, évidemment. Quelle est votre proposition, vous, pour améliorer le système des retraites actuel avec l'UDB ? Alors, proposition, ce n'est pas une proposition UDB. En fait, nous, on part du principe, d'abord, que le gouvernement ne prend pas en compte l'ensemble des paramètres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur l'âge légal du départ en retraite. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est que les gens ont déjà arrêté de travailler quand ils arrivent à 62 ans. Ce qui fait que j'ai un peu peur que les gens ne se mobilisent pas trop pour cette manifestation de jeudi. Parce qu'en fait, les gens ont assimilé l'idée que soit ils n'auront pas de retraite, donc il va falloir qu'ils se débrouillent autrement. C'est pour ça qu'on a des phénomènes de capitalisation ou des gens qui investissent dans l'immobilier pour pouvoir avoir des revenus complémentaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que les Français ont oublié comment fonctionne le système de retraite. C'est-à-dire que c'est un modèle par répartition. Ce qui veut dire qu'il faut cotiser. Or, le monde libéral actuel, le monde néolibéral, le gouvernement néolibéral, lui, il a passé ces dernières années à dire aux entreprises, finalement, on va vous exempter de cotisations patronales. Si on exemple des cotisations patronales et qu'on ne cotise pas, effectivement, on ne peut pas financer un système de solidarité et de répartition. C'est une mauvaise compréhension du système lui-même. Il faut plus cotiser. Ça, c'est la première chose. Plus cotiser. Et il faut revoir la notion même de travail, en fait. Est-ce que j'avais finalement repensé le travail avant de focaliser le débat sur la retraite ? Il sépare la question des retraites et la question du chômage. Or, en fait, il veut forcer les gens à travailler en réduisant, en durcissant les règles pour le chômage, les forcer à travailler pour cotiser plus. Qu'est-ce qui va se passer ? Très simplement, c'est qu'en fait, les gens vont partir à la retraite avec des cotes énormes. Et ça veut dire qu'on va avoir des gens pauvres, en fait, à la retraite. Voilà, pour le sujet des retraites, on est obligé d'avancer un petit peu. Benjamin, on parlait du parti à la rose, mais je crois qu'aujourd'hui, tu vois la vie en bleu. Bah oui, en blues, comme on en parlait aujourd'hui. Donc, c'est le Blue Monday censé être la journée la plus déprimante de l'année. Alors, c'est vrai qu'on est en plein dry de januari, que ce n'est pas exactement la semaine des 4 Tuesdays que niveau Saturday Night Fever, on a connu mieux, mais quand même, Blue Monday, Blue Monday, surtout. Pourquoi cette obsession à penser tous à la même chose le même jour ? Pour les journalistes. Eh bah, oui, ça me paraît être une piste. D'ailleurs, je ne suis pas totalement innocent, je viens de consacrer le bréon, mais les pieds dans le plat de janvier au dry de januari, mais enfin, à un moment... Belle autopromo. Oui, je ne m'oublie jamais. Mais à un moment, il y a quand même une force de trop-planche. Je sais que, par exemple, jeudi dernier, c'était la journée internationale des roues. Vendredi, c'était la journée... Roues ou cas ? Oui. Pas des roues de... Ah oui, mais pas des roues. Vendredi, c'était la journée mondiale sans pantalon. Vous êtes contents de la prendre. Demain, par exemple, c'est la journée de la cuisine italienne. Jeudi, la journée du pop-corn. Samedi, la journée internationale des câlins, etc. Alors, jusqu'à des extrémités insoupçonnées. Le 29 janvier, figurez-vous, c'est la journée du caviardage. Pourquoi pas ? Faites de tailler dans un texte. Le 3 février, c'est la journée sans paille. Le 10, c'est la journée des légumineuses. Le 18, il y a même une journée du pangolin, qui n'a pourtant pas super bonne presse depuis 2-3 ans. Il y en a d'autres, le pyjama, le canari, le scrabble, etc. J'arrête là, parce que le site journéesmondiales.com, en référence quand même, la bagatelle de 649 journées thématiques par an. Ça va être donc un petit peu long, comme chronique. Sur 365 jours, le 15 octobre, il y a 8 journées différentes. Mais il y a quand même deux journées importantes pour notre invité et notre expert. Le 22 septembre, c'est la journée internationale des langues. J'imagine que le breton en fait partie. Ce serait dommage. Le 25 octobre, c'est la journée de la justice. Et puis, comme je ne m'oublie jamais, le 22 octobre, c'est la journée du bégayement. Et en tant qu'unique représentant du quota de bégayement à la télé, je m'en réjouis deux fois, bien sûr. Qu'est-ce que tu proposes, Benjamin, pour conclure ? Eh bien, je propose une journée internationale du rien. Un jour où on ne célèbre rien, on ne se mobilise pour aucune cause juste, on ne pense à personne en particulier. On pourrait faire un appel à des non-dons pour des non-événements. On ne pourrait rien afficher du tout pour ne pas sensibiliser l'opinion à des non-problématiques. Et on pourrait faire des non-gestes en faveur de rien. Alors, quel intérêt allez-vous me demander ? Eh bien, aucun, forcément. Et c'est un peu comme l'umami, vous savez, c'est la cinquième saveur spécialité de la cuisine japonaise, par sa discrétion, voire son absence. Elle participe à mettre en valeur les autres, le salé, le sucré, l'acide et l'amère. Eh bien, cette journée du rien, ce serait pareil. Le rien participerait à mettre en valeur. Par contraste, les journées dédiées à quelque chose, le plus dur, bien sûr, serait pour nous, journalistes, de trouver quelque chose à raconter ce jour-là. Merci pour cette belle idée, on va réfléchir. En tous les cas, rien, c'est à peu près ce qui est venu, merci pour la transition, ce qui est venu annoncer le ministre du Logement jeudi dernier à Vannes, face aux inquiétudes des associations, pour un meilleur accès des associations et des élus, bien sûr, pour un meilleur accès au logement en Bretagne, UDB. D'ailleurs, un acteur majeur de ce combat, et en tant que conseiller municipal à Lorient, vous êtes aux premières loges pour observer la situation sur les communes littorales, par exemple, le Meurs, l'Armor-Plage, qui comptent de nombreuses résidences secondaires dans leur logement. C'est plutôt orienté qu'il est droit, en fait. Pardon, je vous laisse tout à fait corriger. Est-ce que vous regrettez, vous, que le statut de résident que vous proposez avec l'UDB ne soit pas entendu par l'État ? On n'a pas l'impression que ce soit une proposition qui est, pour l'instant, prise au sérieux. C'est une proposition qu'on a mise au débat, effectivement, mais on a d'autres propositions, en fait. Cette proposition-là, c'est un peu la symbolique et l'originale qui a émergé. Est-ce qu'on le regrette ? Oui, évidemment. Mais la question, elle a été mise là aussi pour secouer la question du logement en général. Si on fait d'autres, enfin, s'il y a d'autres solutions qui avancent, tant mieux. Il y a la question d'Airbnb. C'est lent. En fait, le monde politique est toujours plus lent que la société, enfin, en tout cas, que les besoins de la société. Mais je constate quand même depuis 2-3 ans que la question est dans toutes les bouches, dans tous les sujets, partout. Et que, en tout cas, les politiques s'agitent. Alors, à défaut de, pour le moment, avoir des réponses concrètes. Ça s'agit doucement. On va écouter le ministre Olivier Klein évoquer ses pistes de travail. C'était jeudi dernier. On travaille sur la possibilité de donner à plus de villes une capacité de taxer les locaux vacants, de taxer les résidences secondaires. Les décrets sont en cours de préparation. Encore un mec dont tous les discours sont au futur. Voilà, c'est au futur. C'est vrai, Jean-Jacques. En tous les cas, la taxation des logements, pour l'instant, ça va pas assez loin. Qu'est-ce qu'il y a sur la table qui vous paraît ? Sur la taxation des résidences secondaires, c'est l'objet du deuxième ouvrage de Niel Cavuissin, justement, aux presses populaires de Bretagne. Il faut faire attention, parce que si l'objectif... Enfin, ça peut déboucher sur un tri des résidences secondaires. Alors, si, en fait, on force les Bretons, ou d'ailleurs pas les Bretons, mais les gens qui ont des résidences de famille, à les vendre, pour que des gens plus riches, en fait, viennent acheter leurs résidences secondaires, le résultat sera à peu près nul. C'est un contre-productif. Voilà. En fait, l'objectif, c'est juste que les maisons ou les appartements soient occupés. Donc, c'est aussi pour ça qu'on se mobilise pour réguler Airbnb et autres plateformes, parce qu'en fait, les logements à l'année sont préemptés pour mettre des gens, des touristes, en fait. Alors, qu'il y ait besoin de logements, effectivement, sur des petites périodes, il y en a besoin. Mais, auparavant, on avait des foyers de jeunes travailleurs et autres logements. Et maintenant, en fait, il y a de plus en plus de ce type de logements, en fait. En tout cas, on peut donner quittus à l'UDB d'avoir posé ce sujet sur la place publique. Parce que, sans leur proposition de statut, qui a fait débat, on peut être pour, on peut être contre. Le fait est qu'aujourd'hui, on ne parle beaucoup de cette question. Alors qu'avant de l'UDB, donc vous disiez, c'était un parti qui n'avait pas l'importance qu'il méritait. En tout cas, en termes d'idées, il faut vous remercier de l'avoir posé. Merci. On avance, autre dossier sur lequel l'UDB s'investit fortement. C'est celui de la langue bretonne, sa diffusion et son apprentissage dans la région. Cependant, le Conseil culturel de Bretagne alerte sur le contrat état-région. Je les cite, la situation s'affiche signée concernant le breton et l'augmentation du nombre d'enseignants n'est pas respectée. Ce lundi, le ministre Papandiaï est interpellé par 15 députés de Bretagne concernant la baisse du nombre de postes au concours d'enseignement du breton. Deux au CAPES cette année. Vous tweetez d'ailleurs vous-même que le gouvernement se moque de vous. Je résume un peu votre tweet, mais c'est ça. Quelle est la prochaine étape dans votre mécontentement ? Quelle priance, là ? Sur la question de la langue bretonne, c'est l'exemple type du fait qu'il faudrait qu'on décide nous-mêmes sans passer par Paris. Le problème, c'est que c'est l'autorisation des postes, c'est Paris qui la donne. Donc, en fait, on va avoir deux postes au CAPES. Or, l'objectif pour 2027, je le rappelle, c'est plus 10 000 élèves. On n'a même pas encore respecté la convention de 2010. Enfin, normalement, les objectifs, c'était en 2010, de 20 000 élèves scolarisés. On n'y est toujours pas en 2022. Il faudrait avoir 10 000 élèves de plus dans donc 5 ans. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 10 au moins les besoins. Il faudrait avoir une vingtaine de postes au CAPES. Au lieu de ça, on nous en propose deux. Enfin, mathématiquement, je ne vois pas comment c'est possible. À moins de donner énormément d'argent à la région Bretagne pour créer des formations professionnelles qui vont créer elles-mêmes des enseignants, je ne vois pas comment on va pouvoir atteindre les objectifs de la convention. Donc, inutile de se moquer de nous en signant des conventions dont on sait parfaitement qu'elles ne seront pas tenues. Mais soit on s'engage et dans ce cas-là, on met les moyens qui vont en face et on prend des décisions politiques. Soit c'est de l'esbrouf et vous allez créer un mécontentement de plus en plus important sur cette question. Il nous reste moins de deux minutes. Je vous propose de passer aux trois, voire quatre questions de la fin préparées par Benjamin Bréon. Benjamin, je te laisse poser la première. Gaëlle, plutôt la retraite à 63 ans en Bretagne ou à 60 ans, mais il faut déménager à l'autre bout de la France. J'avais un ami qui, quand on était à la fac, disait « RMI est mourir au pays ». Donc voilà, en Bretagne. T'as plutôt une gauche jacobine ou une droite régionaliste ? Ah, bonne question. Je suis sincèrement de gauche, mais je pense que la gauche jacobine n'est pas de gauche. Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Morvan Levesque disait que la suite logique de la gauche, si on allait jusqu'au bout, c'était la décentralisation. Je crois beaucoup à ça. Ça ne tournait pas à cette réponse-là, Benjamin Bréon. Il cherchait un truc là. Non, je mets en valeur mes invités. Bon, je pose la suivante. Vous préférez un champ d'éoliennes en face de chez vous ou une centrale à gaz à l'autre bout de la France ? Un champ d'éoliennes en face de chez moi. Voilà. Réponse claire. Allez, la dernière, Fred, peut-être ? Ah oui, vous préférez récupérer Nantes ou le Mont-Saint-Michel ? C'est facile. Nantes, évidemment. Là, on va couper la question. Évidemment, là, c'est facile. Merci, on fait des cas, Galophe Briand, d'être venu répondre à nos questions. On termine avec le rappel des titres. Le loup est apparu une nouvelle fois en Bretagne. Un adolescent a filmé cette scène depuis une voiture. Ses apparitions à répétition interrogent sur le nombre d'individus présents dans la région. Alors que le débat sur l'avenir du financement des retraites est lancé et avant la journée de mobilisation interprofessionnelle jeudi, comment les retraités et les futurs retraités réagissent-ils ? Exemple sur le marché de l'Est 9-1 ce lundi. Et puis, c'est le Blue Monday, la journée la plus déprimante de l'année. Une des solutions, peut-être, pour chasser les nuageries et remettre du soleil dans votre cœur, eh bien, les animaux de compagnie. Merci Frédéric. Des reportages à revoir en replay sur nos sites web. À suivre, la météo et multisport présentés par Laurent Villeboux. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, très belle soirée en Bretagne. Qu'est-ce qui vous a dit ?